Ancienne autorité morale du mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques, M5 RFP, l'imam Mahamoudi Koa, au cours d'une cérémonie de prière organisée ce dimanche 28 novembre 2021 à Bekoji Koroni, interpellait les autorités de la transition tout en exprimant son inquiétude par rapport à la gestion actuelle du Mali, un pays qu'il trouve coupé du monde. En effet, Ancienne autorité morale du M5 RFP, après la prière, a longuement exposé en bambara sa vision de la gestion actuelle du pays. Il a d'abord fait un résumé des différents régimes précédents. A s'est dire, il aurait interpellé feu à Mahadou Toumani Touré pour sa mauvaise gouvernance du pays un lundi et le mardi fut la chute de son pouvoir. S'agissant du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, il a affirmé l'avoir interpellé maintes fois. Mais hélas, rien n'a changé. Donc la nécessité d'un soulèvement populaire s'imposait pour sauver la nation. Cette fois-ci, les choses semblent mal tourner en sa faveur depuis le départ de l'ancien locataire de Koulouba Bando et son premier ministre, Mokhtar Hwan. Selon lui, Mokhtar Hwan a été désigné par lui-même et il déclare n'avoir rien gagné à part la somme de 10 millions FECFA. A noter qu'au sein du gouvernement 1 de Mokhtar Hwan, la présence de certains de ses proches et même dans son gouvernement éphémère 2 s'est fait remarquer. De même, l'ancien PM, Boubou Sissé, sous le régime déchu d'Ibrahim Boubacar Keïta serait également son choix. Le constat est l'absence de ses proches dans le gouvernement Kshogel et le gain financier semble coupé à l'imam. En tout cas, cette sortie renvoie à une forte réflexion. Est-ce qu'une réclamation de la primature comme il a su le faire avec les autres locataires du fauteuil présidentiel de Koulouba ? Est-ce que c'est réellement pour donner les conseils aux autorités de transition ? Ou encore est-ce qu'une stratégie pour manipuler nouveaux peuples ? Rappelons qu'après la chute du régime d'Ibq, le vocabulaire utilisé était son retour à la mosquée. En tout cas quand on reprend la direction de la mosquée, on ne gère pas le gouvernement. Chaque fois qu'il manifeste contre n'importe quel régime, il met l'accent sur la mauvaise gouvernance. La bonne gouvernance ne passe pas par la désignation du personnel mais plutôt par un critère bien spécifié qui repose sur la compétence et le mérite. Le développement d'une nation ne dépend pas des relations personnelles mais plutôt de la compétence et l'excellence. Tant que le Malide meurt dans ce système de clientélisme, d'oligarchie, il n'y a pas espoir de voir le bout du tunnel. La leçon que l'on pourrait retenir désormais est le retour de l'ancienne autorité morale de M5RFP sur la scène politique. Car, lui qui était resté discret depuis les manifestations de 2020, a déclaré lors d'une conférence de presse à Bamako que le colonel Asimigo Ita est devenu la cible des critiques internationales depuis qu'il a démis le gouvernement transitoire civil en mai dernier et qu'il se sentait obligé d'intervenir. Je ne peux pas me taire sur la gestion actuelle du pays, j'ai été acteur du changement, des gens sont morts devant ma porte et devant ma mosquée. Je ne peux pas rester en dehors de la suite, a-t-il déclaré, ajoutant avoir demandé en vain une audience au colonel Goïta. Je vois que ça ne va pas, c'est pourquoi j'ai décidé de prendre la parole. On ne s'entend pas entre nous, on n'est pas avec le reste du monde. Il faut qu'on se donne la main sinon le pays n'est pas sur la bonne voie. L'isolement actuel du pays ne peut pas continuer, a-t-il prévenu. Il a souligné qu'il n'appelait pas à manifester ni à renverser le pouvoir actuel. Les assises nationales qui devaient se tenir en décembre et à l'issue desquelles l'agent au pouvoir devait fixer la date des élections, ont été reportées pour une date ultérieure. Le premier ministre installé par l'agent, Kshogel Kokala Maïga, insiste sur la tenue de ces assises pour décider des suites de la transition et de la tenue d'élections censées garantir un retour à un pouvoir civil. Malgré la pression d'une partie de la communauté internationale, Bamako a récemment notifié à la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, que le Mali serait dans l'incapacité d'organiser ses élections en février 2022, évoquant notamment la sécurité criarde dans les régions. Le Mali est le théâtre depuis 2012 d'un conflit lancinant avec des attaques répétées des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, doublés de violences contre les civils perpétrés par des groupes armés, certains autoproclamés d'autodéfense. Les forces régulières sont également fréquemment accusées d'exaction. Kala sauve le Mali.